Pour nous, c'est la plus grande satisfaction d'avoir sorti quelqu'un d'ici grandi. Bonjour, je m'appelle Nathan. Maintenant, ça va faire presque six ans que je travaille chez Permafongui. Et aujourd'hui, je suis un peu le responsable de la production et de l'équipe de production. En tant que stage actériste, ça m'a permis de rentrer dans le monde du travail et d'avoir un boulot stable. Je crois justement qu'il faut savoir s'adapter. Je crois que certains ont besoin plus de liberté, certains ont besoin qu'on soit plus heureux. Mais ça, je trouve ça tout à fait normal pour quand tu es un stagiaire et c'est d'apprendre l'expérience professionnelle. Mais voilà, nous, on s'adapte et surtout on essaie de faire apprendre et de faire évoluer. Je crois que pour nous, c'est la plus grande satisfaction d'avoir sorti quelqu'un d'ici grandi. Moi, je crois qu'il ne faut pas se fermer dans les cas. Je crois qu'il faut rester ouvert à pas mal de choses. Jamais j'aurais dit que j'aurais travaillé dans les champignons il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça fait déjà longtemps que je suis ici. Donc, il faut savoir rester l'esprit au verre, je crois. Bonjour, je m'appelle Kani Deminck. Je me suis inscrite en tant que demandeuse d'emploi. Puis en fait, je vous avoue que je ne trouvais rien. Donc, j'ai demandé à mon coach s'il y avait des possibilités avec eux de faire un petit boulot, on va dire, d'où faire mon stage first. Elle m'a directement dit, écoute Kani, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Est-ce que tu as des directives, etc. ? Et je lui ai dit, je me verrai bien dans tout ce qui est un peu biodiversité, agronomie, etc. Je me suis dit, allons-y, voyons ce que ça donne. Peut-être que je vais apprendre de nouvelles choses. Peut-être que je vais apprendre de nouvelles choses sur moi-même aussi. Son rôle, c'était vraiment de m'encadrer, de me dire, écoute, aujourd'hui, tu vas faire ça, ça, ça. Si ça ne va pas, tu m'appelles. Au-delà de l'encadrement, je dirais, il y a vraiment un suivi général. Pour moi, ce ne l'était pas du tout. Pour moi, c'était juste un stage que j'allais faire pour un peu combler le vide que le coronavirus a créé. Pour moi, c'était vraiment la surprise quand ils m'ont dit, on veut t'engager. Au fond de moi, je le voulais aussi. Pendant mon stage, je me suis dit, ce serait bien quand même que je me fasse engager. Ils m'ont engagée. C'est super. Franchement, c'est trop chouette.